... Alors bien le bonjour monsieur Dark Norin, nous sommes ici pour un reportage exclusif. Il paraît que vous êtes sur le chantier de la tour de Celestia. Alors, que nous allons en dire plus ? Eh ben, tout à fait mon cher Norinios. Bref, pas de souci, pas de souci. Alors vous voyez la tour qui est pour vous là, elle est blanche, etc. Ouais, attendez, je me retourne parce que la caméra, elle suit mon regard comme une conne. Voilà. Bonjour. Bon, par contre faites pas gaffe au truc vert. C'est juste que la Glowstone est verte, faites pas gaffe. Voilà. Vous verrez que j'avais oublié. Donc, euh... Oh oui, tout c'est tout. Nous allons donc vous présenter dans cette émission ce fabuleux endroit qu'est la tour de Celestia. Nous allons ensuite vous présenter les nuages que vous voyez là-haut, qui est toute notre ville. Nous vous en parlerons. Mais en attendant, nous faisons une micro-coupure pour changer de ressource palpe. Parce que quand même, la Glowstone verte, ça me donne envie de... Et nous revoilà, mes chers amis, je suis maintenant caméra à l'épaule pour vous présenter cette magnifique tour. Alors, voilà. J'ai changé de ressource pack. Vous voyez la Glowstone comme elle est normalement. Il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez le constater ici. Et donc, nous allons maintenant partir à l'intérieur. Et notre cher Dark Nori va nous présenter... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord. Il va nous présenter ce qui s'y passe et comment cela fonctionnera. Je te suis. Eh bien, en route. On peut dire... Ça manque pas de gueule, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est une tour assez haute. Il paraîtrait, selon certaines rumeurs, qu'elle atteint le ciel. Est-ce que... Eh bien, je ne sais pas si sur votre jeu, vous avez activé les nuages. Mais on peut très bien voir que ça les dépasse de très loin. Non, je ne les ai pas activés. Mais je me rappelle qu'elle fait le double. Enfin, c'est l'autre. Vous devriez les activés plus souvent. Le bosse est moche. Donc, aussi, visiblement, ça sera trop underground. Vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire ? En fait, cette tour de Célestia a pour but de relier une ville aérienne, donc la ville Cloud Zay, et une ville souterraine. Je pense que nous allons l'appeler les bafons. Je n'en suis pas sûr. Ouais, je vois. Eh bien, je vous propose d'escaliser tout de suite cette tour et de se donner rendez-vous en haut afin de vous en dire un peu plus. Mais, je tiens à vous préciser qu'on va faire un accéléré parce que quand même, sinon, ça va vous faire chier. Alors, vous êtes prêts ? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et bien, on peut dire que... Ça nous a fait les mollets. C'est pas trop tôt, ça fait une minute que je vous attends. Bon, on peut dire que vous avez des meilleures jambes que moi. Attendez. Où ça va mieux ? Bon, alors, nous allons visiter cette ville qui a... Ceci est une panc... D'accord. Nous allons donc visiter cette ville qui me paraît tout à fait extraordinairement... Extraordinairement, disais-je, remplie de choses incroyables et inouïes. Alors, je vais vous suivre... Ah, désolé, ce sera dans le prochain épisode. Y'a pas d'épisode. Ah. C'était pas dans le contraire ! Et en tant que journaliste, j'ai le droit d'aller où je veux. Et c'est souvent dans ta gueule. Alors, eh bien, ouh, ça s'annonce plutôt bien. Mais dis-moi, vous avez été généreux en construction. Alors, je vous en prie, je vous suis... Tout à fait, parce que vous voyez-vous ici. Je vais vite faire montrer la carte, tout de même. Ah, oui ! C'est... Non, mais c'est bon, t'es pas obligé de... Bon, c'est pas grave, on oublie. Euh... Bah, n'oubliez pas la carte, parce que c'est important, je pense. Alors, à ce qu'on voit, ici, il y a une petite place. Ici, j'ai l'impression que ce sont des maisons. Quelques... Un peu de verdure, ça fait toujours du bien. Et ici, ce gros bâtiment, ça doit être le gros bâtiment qu'on apercevait là-bas. Euh, tout à fait. Donc, je vous suis, et on va faire ça dans l'ordre que vous souhaitez. Vous en prie. Très bien. Alors, euh, bah, voyez-vous, on va commencer, euh... Bah, parce quoi ? C'est... C'est parfait, c'est le début, le commencement et tout. Oh, je... Vous me permettez de lire les panneaux ? Bah, oui, oui, oui. Alors, Closdale est la ville la plus ancienne jamais découverte. Même nos meilleurs archéologues n'ont pas su donner un âge à ces édifices. Régulièrement rénovées, cette ville a gardé son charme d'antan et flotte toujours par une puissance qui nous échappe encore. Je vois ! Quelle archéologie intéressante ! Bah, oui, c'est... C'est l'un de mes comparses qui a fait cette histoire réaliste, mais cette histoire, quand même. Euh, donc, ici, euh, comme vous voyez, nous sommes à un croisement de plusieurs chemins. Chaque chemin mène, euh, à, bah, à des maisons classiques. Et donc, euh, si on a fait ces maisons ici, euh, c'est pour éviter que... Non, en fait, c'est pour restaurer les maisons qu'il y avait déjà, pour préserver le patrimoine, etc. Oui, je suppose, parce que tout ce marbre, actuellement, nous ne pouvons pas en trouver autant sans payer des sommes d'argent monumentales, alors qu'avant, le marbre se trouvait partout. Et comme vous pouvez voir, comme il a été indiqué sur ces pancartes, ce sont les Célestiens qui ont construit tous ces bâtiments. Seulement, ils ont été rénovés, euh, disons, environ tous les dix ans. Ce qui fait qu'ils gardent toujours leur charme. Et surtout, leur beauté. C'est un peu la même chose, mais c'est pas grave. Alors, poursuivre... On n'est que deux à travailler ici. On n'est que deux à voir ça. Eh bien, on peut dire que vous avez abattu un grand travail. Merci, merci. Je pense que la population et moi-même pouvons vous applaudir pour ce que vous avez fait. Oui, parce que l'explosé, c'est quand même pas terrible. Effectivement. Et donc là... On est pas en Afghanistan. Oui. En France. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a... Attendez, deux secondes. Attendez, deux secondes. Je pense que je n'ai pas que ça sera toujours plus facile. C'est exact. Et donc, ici, quelques jardins suspendus, avec chacun son type d'art. Sachez que ces arbres sont plus vieux que... Plus vieux que ceux qui poussent sur cette petite croûte terrestre ridicule. Je vois. Donc ces arbres ont environ quelques milliers d'années, si je ne me trompe pas. Oui, parce que... Ce ne sont pas les Célestiens qui les ont plantés, bien sûr. Mais... Ils étaient là un petit peu avant. Je vois. Alors nous allons donc poursuivre, cette fois-ci à pied, parce que... Ça va nous faire les jambes, hein. C'est toujours bien. Ça fait faire du sport. Oui. Alors, il faut savoir que cette ville n'est pas encore ouverte. Mais cela va bientôt arriver. Enfin, du moins, j'espère. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Eh bien, écoutez, nous n'avons rien pour la simple et bonne raison qu'il faut encore terminer le travail. Enfin, terminer la reconstruction. Tra-la-la. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Donc ici... On peut voir des champs, si je ne m'abuse. Oui, ce sont des champs. Mais à la base, c'était des jardins suspendus. On n'a pas pu les restaurer, car les arbres étaient morts. C'est un type d'arbres unique que l'on trouve sur ces îles, n'est-ce pas ? Bah, oui et non. Ce sont ces arbres-là qui ont donné naissance à ceux que vous avez sur Terre. Je vois. Bon, je vous propose donc de poursuivre. Bien que ce champ soit magnifique, il faudra tout même montrer la plus grande partie possible de Cloudsdale. C'est exact. Donc, ici, des maisons. Oui, on a déjà vu ça, je vous rappelle. Des maisons. Oui. Et ici, vous êtes les bienvenus sur la place où se situe la mairie. Et le toxin. Je vais vous montrer deux secondes sur la carte. Donc, nous sommes ici. Vous voyez le gros cercle bleu ? C'est là. Tout à fait. Donc, on peut observer cette magnifique mairie, magnifiquement bien restaurée, si j'ai pu me permettre. Merci. Mais quelle est donc cette construction étrange ? Comment cela se fait que cela tienne ? Eh bien, écoutez, ceci est le toxin érigé par les Célestiens. Il paraîtrait qu'à l'intérieur, ce marbre soit construit avec des pierres magiques, ce qui expliquerait pourquoi ça tient encore. Eh bien, je vous propose d'aller à l'intérieur pour voir ce qu'en disent ces panneaux, parce que je les ai aperçus. C'est toi, incroyable, qui tient... Oh, pardon. Excusez-moi, je cafouille un peu. C'est toi, incroyable, qui est au-dessus de votre tête, tient grâce à la gravité amoindrie due à notre éloignement du sol. Nos ancêtres, les Célestiens, ont fait des calculs très complexes à ce sujet. Malheureusement, très peu ont été retrouvés et protégés. La plupart se sont vendus au marché noir. Ah, il est possible qu'ils aient utilisé des pierres magiques, effectivement, mais il semblerait que c'est aussi dû à la gravité amoindrie. Ah, j'ai été... Je me suis renseigné un peu avant, ne vous inquiétez pas. Je vous rattraperai sur ce que... si je pense qu'il y a un problème. C'est cela. C'est magnifique. On a une très belle vue ici. Ici, on a un point de vue d'à peu près toute la ville, tous les nuages, etc. Il le fallait bien aux Toxins. Euh... Non. Bon, d'accord. Bon, mais je vous suis pour la suite de cette visite. Donc, après avoir vu la mairie et le Toxin, la mairie n'est pas encore réaménagée. Nous n'avons pas trouvé de bâtiment, Célest... De... Non, pas de bâtiment. De meubles, je pense que vous voulez dire. Ouais, c'est tout à fait. Nous n'avons pas encore retrouvé les meubles Célestiens qui pouvaient se situer dans ce bâtiment. Je vois. Vous allez devoir réeffectuer des recherches sous-marines si je ne m'abuse. Bien. Venez voir. Je vous suis. Ne vous penchez pas trop pour risquer de tomber. Donc, comme vous le voyez, ici, nous sommes au-dessus des nuages. Enfin, au-dessus des nuages, au-dessus de l'eau aussi. Donc, forcément, des recherches sous-marines sont à envisager. Je vois. Bien, je vous propose qu'on ne se penche pas trop sur la question parce que c'est un peu normal. Je vous propose de regarder la suite parce que cette ville m'a l'air vraiment vaste. Donc, ici, un petit marché si je ne m'abuse. Oui, sans doute. Je n'en sais rien. Je n'habitais pas avec eux à l'époque. Cela y ressemble, en tout cas. Donc, comme vous le voyez, ici, encore des maisons. On peut se doter que le peuple célestien était quand même nombreux. Ils étaient nombreux. Oui. Le nombre de maisons. On peut d'ailleurs bien reconnaître ce style d'architecture. Mais il change quand même un peu. Je n'ai pas rencontré deux maisons identiques jusqu'ici. Ils aimaient innover, j'ai l'impression. La diversité a toujours été la chose la plus essentielle dans une ville. Donc là, comme vous le voyez, les Céestiens ont trouvé le moyen de remonter de l'eau jusqu'ici. En cela, cet aquarium est unique. Cette eau n'a pas été renouvelée de pluie ? Euh... Non. Mais... Vu... Je ne sais pas pourquoi cette eau ne vieillit pas. Visiblement, elle est toujours aussi pure et limpide que ce qu'elle était autrefois. Je me demande par quelle sorte de magie cela peut fonctionner. Je me le demande aussi. Hélas, je n'ai pas la réponse. Tu m'en as encore. Peut-être que nos scientifiques finiront par trouver la solution. Oui, je l'espère. Je vous en prie donc à continuer à nous suivre pour peut-être trouver un jour la réponse à cette question. Donc, ici nous pouvons observer un lac. Oui, un petit lac. Ils n'ont pas pu faire mieux, c'est... Les maisons les plus riches vivaient autour de ce lac, comme vous pouvez le voir. Oui, mais d'ailleurs, ils ont aussi remonté cette eau ? Eh bien, en fait, selon les vieux écrits qui se situaient dans les archives célestiennes, cette eau est apparue du jour au lendemain. Une maison s'est effondrée et a donné naissance à l'eau. Nos scientifiques actuels pensent qu'il s'agirait, en fait, d'un nuage condensé. Ce qui expliquerait la formation de cette eau. Comme cela est étrange. Mais pas pour le moins, pas pitant. Donc, comme vous pouvez le constater, cette eau a donné naissance à ces cannes à sucre. Enfin, je suppose que ce sont des cannes à sucre. En tout cas, cela y ressemble fortement. Et à ces sortes de buissons. Tout à fait. Mais nous ne savons pas encore si c'est cette eau qui a donné naissance, ou bien si c'est les célestiens qui ont ramené quelques échantillons de la Terre. D'accord. Eh bien, il faut qu'on pose de continuer, encore une fois. Tout à fait. Écidément, cette cité ne manque pas de surprises. Et comme vous pouvez le voir, les célestiens étaient également très civilisés, puisqu'ils ont trouvé le moyen de faire des routes, des routes de glace, mais pas de la glace normale, pas de la glace que nous connaissons. De la glace qu'ils ne fondent jamais. Oui, c'est intéressant. J'ai aussi remarqué ça, parce que je me demandais bien comment un chemin de glace pouvait ne pas fondre, alors qu'au gré des saisons, il aurait dû. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas encore acquis suffisamment de savoir sur les célestiens pour vous aider à éclairer ce mystère. C'est vrai qu'ils sont encore l'une des populations les plus mystérieuses de ce temps. Donc, voici, nous retrouvons devant le temple. Oui, comme vous pouvez le voir, il y a également deux maisons. Nous pensons, avec mon équipe, qu'il s'agirait des maisons des prêtres et des prêtresses qui pourraient habiter à proximité du temple. Je vois. Mais j'ai une question. Est-ce que ces maisons seront réhabitables par le futur ? Eh bien, écoutez, mon équipe et moi nous sommes penchés sur la question. Ces maisons sont vivables. Vivables, c'est vrai. Mais, vu le prix qu'à côté de la restauration, nous ne pouvons pas nous permettre de les faire gratuitement, voyez-vous. Il faudra que ce soit des citoyens honnêtes, calmes, respectueux, mais aussi des citoyens plutôt riches pour qu'ils puissent le voir. Si vous l'emménagez à Closdale, soyez plutôt aisé. Exact. Ce qui est compréhensible vu que, déjà, renouveler tout ce temple a dû vous demander beaucoup de travail. Eh bien, en fait, voyez-vous, je recule un petit peu. Vous voyez le gris qui est juste en dessous du toit ? Oui. C'est de la pierre que l'on a taillée sur Terre. On n'avait pas retrouvé suffisamment de marbre pour remplacer toute cette pierre. Je vois. Mais cela n'en rend pas moins fabuleux. Merci. Eh bien, je vous propose de visiter l'intérieur, parce que l'extérieur est déjà magnifique. Alors, j'ai aussi entendu dur que l'intérieur n'avait pas complètement été refait. Donc, j'en profite pour montrer ces magnifiques bas-reliefs sur les murets extérieurs. Donc, ici, on peut voir un visage avec l'œil, le profil, le sourcil et les cheveux. Tout ça sur un fond de la pile azulie, si je ne m'abuse. Et une épée d'or. L'or qui était, bien sûr, la couleur représentatrice des Célestiens. Tout à fait. Même si leur ville était faite de marbre. Oui. Ici, on peut voir que vous avez restauré tous les bas-reliefs de gauche, mais pas encore ceux de droite. Donc, je suppose qu'ils sont encore dans vos archives. En fait, voyez-vous, comme nous sommes arrivés, les bas-reliefs que vous avez devant vos yeux étaient à moitié détruites. Je vois. Une équipe a été dérivé là-dessus pour qu'ils puissent travailler sur les fresques, justement, en que les autres restauraient la vie. Ils n'ont hélas pas encore fini le travail. D'accord. Mais, d'après ce que je sais, la partie droite du temps ne sera pas faite avant un bon moment. Je vois. Et je peux constater que nous marchons actuellement sur une grille de morpions géantes. Mais, comment ça se fait ? Eh bien, en fait, sachez que les Célestiens sont les premiers êtres à avoir joué aux morpions. Ce sont eux qui ont créé cela. Eh bien, pour une surprise, c'en est une. Eh oui. Et comme vous pouvez le voir, cette partie est extrêmement intéressante, puisqu'elle représente une symétrie totale en direction du fond du temps. Ah oui, je peux constater cela, effectivement. Avec des matériaux, en plus, qui devaient être plutôt onéreux pour l'époque. Bah, voyez-vous, tout cela a été fait avec du sable et de la laine. La laine était extrêmement chère et rare, surtout. Et le sable coloré était encore plus rare que cette laine. Je vois. Bon, on a fait une grande partie du tour. Mais je suppose qu'il nous reste encore des surprises à découvrir sur cette ville. Donc, tout d'abord, vous pouvez voir qu'ici, nous retrouvons ce que, de l'autre côté, représentait quelque chose. Et ici, on peut lire des sortes de symboles. Alors, est-ce que ces symboles veulent dire quelque chose ? Eh bien, écoutez, nous ne l'avons pas encore déterminé, car l'écriture célestienne reste encore un mystère de nos jours. Je vois. Mais il semblerait que cela représente le fils des dieux ou quelconque héros. Je vois. Alors, est-ce que vous seriez capable de nous expliquer ce qui se passe sur ces bas-reliefs ? Eh bien, écoutez, sur cette première image, puisque nous pouvons appeler l'image, c'est la première forme d'art, nous pouvons voir un être humain, ou plutôt un célestien, qui est à fond de terre un monstre géant rare venu du fin fond du monde. Donc, ici. Je le vois. Ensuite, ce monstre a fini par tuer ce célestien. Un jeune héros, venu avec une épée divine offerte par les dieux, s'interposa face au monstre et le tua. À fois, quelle histoire pleine de rebondissements ! Oui, mais ce n'est pas tout. Le plus croustillant reste à venir. Car sachez que cette épée divine, cette épée donnée par les dieux, est toujours coincée quelque part. Nous ne savons pas où. Mais, d'après ces reliefs, elle existerait. Nous en sommes sûrs. Mais, le lieu nous est encore inconnu. Il paraîtrait également que cette épée ait perdu son pouvoir. Qu'il ne s'agisse plus que d'une épée classique. Quelqu'un pourrait la manier, certes. Mais, jamais, elle ne pourrait retrouver tout son pouvoir. Je vois. Eh bien, je vous propose de sortir de ce temps, maintenant que nous n'en connaissons pas tous les secrets. Mais, peut-être que dans le futur, nous en découvrirons plus. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, les Célestiens s'éclairent d'une pierre étrange. La Glowstone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette pierre, pour l'époque, était vraiment rare et très onéreuse. C'est pourquoi ce temple a une valeur inestimable. Sachez également que les Célestiens connaissaient les principes fondamentaux que, aujourd'hui, nous appelons Alchim. C'est notamment comme cela qu'ils ont réussi à créer autant de pierres lumineuses. Je vois. Je vous propose, donc, de visiter la dernière maison ou les deux dernières maisons. J'ai du mal à discernir d'ici, je ne sais pas. de cette ville et sachez aussi que ce reportage risque de se faire en plusieurs parties car nous continuerons après la rénovation. Donc ici, ce sont les nuages des employés. Apparemment, il y a encore quelques trucs à faire sur ce nuage. Eh bien, en fait, c'est pour la deuxième équipe qui doit se charger, comme vous pouvez le voir, de faire le dessous du nuage. Je vois. Et qui doit également refaire le nuage pour la suite du projet. Donc, si je comprends bien, vous avez retrouvé l'usine à arc-en-ciel dans les fin fonds marins et vous allez donc refaire un nuage afin de pouvoir la remettre à flotter quelque part. Eh bien, en fait, pas tellement. Nous avons retrouvé une carcasse. Une carcasse-usine. Le moteur fonctionne encore. Nous avons de la chance. Mais toute la carcasse de l'usine est fichue. Vous allez faire votre possible pour la rénover, si je comprends bien. Oui, voilà. Nous, en fait, nous allons en faire une autre. Nous espérons qu'elle tiendra tout aussi longtemps. Mais celle que nous avons retrouvée n'est hélas pas restorable. Je vois. Et cela ne sera pas chose facile. Je vous encourage dans votre démarche. Merci. Nous pouvons voir l'esquisse du nuage qui est déjà en train de flotter. Oui. Ça veut dire que c'est une technologie très puissante. Les anciens nuages célestiens, il faut le savoir, flottaient par une sorte de magie qui nous est encore inconnue. Et ces nouveaux nuages flottent grâce à des nanomachines qui sont à l'intérieur, donc, et qui font flotter le tout. C'est assez étrange. Mais du moment que ça fonctionne, nous n'en demandons pas plus. Je vous remercie donc pour cette interview. Et je vais donc rendre les studios. Enfin, pour le moment. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé ce reportage sur cette magnifique ville qu'est la ville de Clodsdale. Je vous dis à vous les studios. Et à la prochaine fois. Allez ! À vous les studios ! HopperCraftScience vous recommande vivement de vous abonner à la chaîne de Norinios. Goddammit ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021